Je crois que le prénom, c'est la première chose dans le livre qu'on voit et donc qu'on imagine du personnage. Donc il faut que ses prénoms soient forts, il faut que ses prénoms soient denses, il faut que ses prénoms soient musclés. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant avec Candre, c'est l'idée de la candeur qui dérape, qui est abîmée, cette espèce d'accro dans la douceur. Le personnage, c'est ça, quoi. Alors mon livre s'appelle Seul en sa demeure, c'est l'histoire, à la fin du 19e siècle, de Aimée, une jeune fille de 18 ans, qui est mariée, pas de force mais presque, à Candre Marchère, le plus riche propriétaire terrien du Jura. Et elle va aller vivre dans son domaine, qui s'appelle la forêt d'or, et une fois qu'elle va être entrée en cette demeure, elle va découvrir qu'elle ne peut plus en sortir, elle va comprendre que des choses se sont passées là, avant sa venue, et elle va comprendre quelles sont ces choses. Pour commencer à écrire ce roman, et c'était déjà le cas pour les autres romans, il m'a fallu un lieu. Il m'a fallu un lieu fort, un lieu qui était le personnage principal. Après avoir écrit Une bête au paradis, livre qui m'avait demandé beaucoup d'introspection, parce qu'il se passait sur mes terres familiales, il a fallu que je me délocalise. Et je me suis délocalisée dans le Jura, parce qu'il y a quelques années, j'avais fait un festival, à Besançon d'ailleurs, et j'avais eu la chance de traverser de nuit, en voiture, les salines d'Arc et Sonant. Et je m'étais dit à cette époque-là, cet endroit est mystérieux, cet endroit est absolument sublime, et il faut que je le garde pour un décor de roman, et sept ans plus tard, c'est fait. Pour moi, c'est important de commencer par un lieu qui est très fort, parce que je veux que ce soit la nature, l'environnement, qui viennent éduquer, façonner, influencer les personnages, et pas l'inverse. Je crois que j'ai besoin, justement, que le point de vue soit modifié, qu'on ne soit pas face à des personnages, à des hommes et à des femmes, qui vont venir abîmer, détériorer, modifier leur environnement, mais qu'à l'inverse, ce soit l'environnement qui prenne le pouvoir. Moi, j'ai été très influencée par l'endroit où j'ai grandi, et je pense que ça continue encore d'être une sorte de moteur de vie et un moteur d'écriture. Je ne sais pas écrire autrement qu'en considérant que les hommes et les femmes sont de passage, mais la Terre, elle, est toujours là. Le lieu s'appelle la Forêt d'Or. C'est une partie du Jura, du domaine Marchère, du nom du personnage principal qui s'appelle Candre. La forêt mange tout, les arbres sont noirs et d'un vert profond, la pluie ne cesse de tomber, le froid vient à la fois geler et protéger tout ce qui est en dessous, et au milieu de cette forêt, de cette forêt d'Or, il y a la maison, qui est un mélange de l'idée que je me fais des films d'Hitchcock et de ces fameuses salines d'arc et sonnant. Et je voulais absolument qu'on entre dans cette demeure avec cette jeune femme aimée, et qu'on soit, comme elle, estomaquée, prisonnier de la beauté, bouleversée par le paysage, qui est un paysage d'imaginaire très puissant, un paysage de contes, mais pourtant un paysage très réel. Donc ça commence par un mariage arrangé, et même dans les débuts de ce mariage arrangé, aimée a une forme d'attirance ou d'attraction qu'elle a du mal à s'expliquer pour cet homme, parce qu'il ne ressemble pas aux hommes qu'elle connaît ou aux hommes qu'on lui a décrits. Il a quelque chose, et elle le dit, de presque féminin dans sa façon d'être, dans sa façon de ne laisser aucune trace de son passage dans la vie et dans les lieux des autres. S'il y a un endroit de la maison où tout se joue entre eux, c'est la cuisine. Et le moment du petit déjeuner, c'est le moment où ils se parlent, c'est le moment où ils échangent, et petit à petit, aimée, elle va comprendre que son mari est un homme extrêmement sensible, extrêmement blessé par le passé, et qui va tout faire pour ne pas blesser sa femme. À mesure qu'elle est dans cet endroit, à mesure qu'elle prend conscience de son corps, elle va prendre conscience aussi de son plaisir, de son dégoût et de son manque de désir pour lui. Mais le fait qu'elle n'ait pas de désir pour lui ne signifie pas qu'elle ne l'aime pas. Et ça, pour moi, c'était vraiment important de montrer que les sentiments qu'elle éprouve à l'égard de Candre sont des sentiments qui sont diverses, multiples, et qu'on ne peut pas décrire en une ligne. Il y a une troisième personne, effectivement, qui s'appelle Emeline L'Héritier. C'est une professeure de flûte qui a été appelée d'ailleurs par Candre pour venir donner des cours à sa femme, parce que Candre sent que sa femme s'ennuie, qu'elle ne connaît personne, et il veut qu'elle soit heureuse. Et donc, Emeline arrive, et pendant ces cours de flûte, ces deux femmes ne vont jamais jouer de la flûte. Je laisse le lecteur découvrir ce qui va se passer, mais en tout cas, Emeline va faire prendre conscience à cette jeune femme que le corps n'est pas uniquement un instrument de naissance. Elle va lui faire comprendre de ce qu'est la respiration, elle va lui faire comprendre de ce que cela signifie ouvrir son cœur, ouvrir sa poitrine, se tenir droit et savoir respirer, et que savoir respirer, c'est aussi savoir désirer. Je crois que je ne suis pas une très bonne dialoguiste. Et puis, j'ai envie de mettre en valeur l'aspect sensuel des corps, de montrer tout ce que les silences disent, ce que les odeurs, les couleurs, le toucher, les sensations, les matières aussi, viennent densifier l'intrigue. Et je pense que la fiction, elle offre cet espace incroyable, illimité, de sensations qu'on peut écrire et décrire pendant des pages et des pages, et dire voilà, les mots c'est une chose, mais on peut aussi se servir des mots, pas pour parler à une personne dans un livre, mais pour décrire tout ce que cette personne est, et tout ce dont cette personne n'est pas forcément consciente. Alors, on m'a appelée fin août, début septembre, pour me proposer cette présidence. C'est évidemment avant tout extrêmement flatteur, c'est une certaine responsabilité. C'est aussi incarner un festival, et incarner la proposition culturelle et littéraire de ce festival. Après deux ans, on a envie de revoir des gens, de parler des livres, de s'échanger des livres, et d'être trois jours dans la vie de la littérature française. Donc ça pour moi, c'est évidemment extrêmement important, extrêmement excitant et jouitif. Ensuite, Seul en Sabemeur est l'histoire qui se déroule dans le Jura, qui a été inspirée par un moment passé lors d'un autre festival à Besançon, mais tout de même, c'est d'une certaine manière né dans cette ville, donc ça prenait tout son sens d'être là, et d'être là un petit peu en puissance, si je peux me permettre l'expression. Et enfin, on m'a proposé de faire une table ronde avec l'autrice Clara Dupont-Mono, qui pour moi est quelqu'un dont j'aime l'écriture depuis longtemps et dont le nouveau texte change des précédents, et donc ça m'intéresse beaucoup qu'on puisse avoir une discussion autour de ce texte. Je vais pouvoir faire une lecture avec Marie Bunel. J'avais déjà fait une lecture il y a deux ans avec elle à Besançon, donc il y a une sorte de boucle comme ça qui continue, et j'en suis fort heureuse. Et puis c'est aussi, je pense, porter la lecture et la proposition de lecture auprès d'un public qui est plus large, qui est plus varié, et qui j'espère va répondre à l'appel.